« Les mauvaises habitudes ont la peau dure », dit un adage. Comme Omar Bongo Ondimba et Ali Bongo Naguer, Brice Clottero Ligine Gemma est célébré avec emphase par les habitués des volte-face et retournement de veste. Objet d'un véritable culte pendant quarante-deux ans, le fondateur du Parti démocratique gabonais, PDG, était présenté comme un homme infaillible, l'arme du présent et du futur, notre atout pour le troisième millénaire. Durant les quatorze dernières années, son successeur était décrit comme la garantie d'un avenir en confiance ou d'un gabon émergeant à l'horizon 2025, comme un visionnaire, un être incomprimé en avance sur son époque. On connaît la suite, on a vu des gens se dédire, abjurer leur foi pour professer l'inverse avec le même aplomb. Pourtant, depuis la prise du pouvoir par le Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions, KTRI, les mêmes panégiries que reviennent, déclenchant colère et raillerie. Quête de prébandes et calculs politiciens. Si elles peuvent paraître choquantes ou rétrogrades, ces sorties ne sont ni le fruit du hasard ni de simples dérapages verbaux. Elles correspondent à une culture et à une pratique, héritées du parti unique et entretenues par la suite. Pour une bonne partie de la classe politique nationale, la vie publique est d'abord une affaire d'intérêt personnel. Les positions et points de vue changent au gré des circonstances et en fonction des rapports de force, le but étant de plaire pour ne pas s'éloigner des cercles de décision. Quitte à l'induire en erreur, à le pousser à la faute voire à le détourner de sa mission, il faut encenser le chef. Il faut être le premier à lui suggérer des actes visant non pas l'intérêt général, mais son maintien au pouvoir. On l'a vu avec Gervétonia en appelant à la candidature de Brice Clotter au Ligue Ingema sans se soucier de l'avis de son parti ni de l'impact de gestes sur la crédibilité du président de la transition. D'une autre manière, on l'a revu avec Hugan Badengamadi adressant un réquisitoire implacable contre Ali Bongo, son ancien mentor. Certes, la politique n'est pas une activité désintéressée. Elle est aussi une affaire d'intérêt. Certes, les positions ne doivent pas être figées. Elles peuvent s'adapter au contexte. Mais, jamais l'individualisme et l'opportunisme n'ont permis de conduire des projets communs. Nulle part, ils n'ont facilité la conception d'un dessin collectif. Ni la refondation de l'État ni la poursuite de réformes majeures ni le renforcement de l'indépendance de la justice et la lutte contre l'impunité ne sont possibles dans un environnement où règne le chacun pour soi, où la quête de prébandes et les calculs politiciens l'emportent sur la loyauté, l'honnêteté et l'abnégation. La promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés publiques ou la culture de bonne gouvernance et de citoyenneté responsable, de tels objectifs ne peuvent être atteints là où la duplicité, la flagornerie et le reniement guide l'action. Si elle doit privilégier eux méritent, le sens de la responsabilité et de la redevabilité, la transition ne peut s'accommoder de la flatterie ou des déclarations à contre-temps, peu en lien avec les préoccupations de l'heure. Si elle doit promouvoir la fraternité, la tolérance et l'inclusion, elle ne peut entendre des discours aux confins de l'apostasie. Or, depuis quelque temps, nombre de personnalités vont dans ce sens, comme s'ils veulent inciter le Ctri à reproduire les erreurs du PDG. Comme si la chute d'Ali Bongo ne leur a rien appris et ne dit rien de certaines méthodes. Certes, dans la perspective de la prochaine présidentielle, chacun est libre de son choix. Mais, avant d'appeler à la candidature de quiconque, il faut se souvenir de la mission première de la transition, la restauration des institutions. Au lieu de multiplier les appels du pied, il vaut mieux observer une période de viduité. Surtout quand on a profité du régime déchu. Pour ne pas laisser la transition se détourner de son objectif, il faut faire échec aux opportunistes de tout poil. De par leurs actes, certains protagonistes laissent le sentiment d'œuvrer à son enlisement, espérant en tirer bénéfice à titre personnel. D'autres semblent disposer à conduire le pays vers une nouvelle élection controversée, espérant jouer ensuite les premiers rôles au sein de l'appareil d'État. Si l'on veut conjurer ces deux risques, il faut se montrer se rochant des sirènes. Si l'on veut lever cette hypothèque, il faut dénoncer les pratiques du passé. Pour le bien de tous et de chacun. Pour la réussite de la transition.